Bonjour mes petits padawins de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser des boules chocolat avec 3 ingrédients. Pour ce faire, j'ai 200 g de chocolat noir que je suis venue co-casser en gros morceaux et je vais venir y ajouter 25 cl de crème liquide, elle est bouillante, sur mon chocolat pour faire une ganache. Avec la crème chaude, notre chocolat va fondre immédiatement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter 300 g de biscuits. Ici, c'est des spéculoos que je suis venue mixer avec mon mixeur. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir mélanger nos biscuits mixés dans notre ganache chocolat crème. Maintenant, on va la laisser se reposer 30 minutes. Dès qu'elle sera à température, je la passerai au frigo. On va la laisser 30 minutes pour qu'elle durcisse et qu'on puisse façonner nos petites boules. Et voilà, on se retrouve. Notre préparation a passé une bonne demi-heure dans le frigo. On voit qu'elle s'est bien solidifiée. Maintenant, c'est très facile. Moi, je vais en faire des petites boules. Donc, je viens prendre avec ma cuillère une astuce pour faciliter le façonnage. On vient humidifier ses mains. Et on vient, pour bien faire, on humidifie un peu les deux. Et les mains mouillées, vous voyez, les boules, elles se font très très facilement. Et voilà, on se retrouve. Les petites boules ont été au frigo. On voit qu'elles se tiennent parfaitement bien. Voilà, quand je vous disais qu'on peut les faire par les enfants, j'en ai laissé une partie que mon grand a fait tout seul. On voit, c'est moins joli, c'est moins parfait, mais c'est tout aussi bon. Donc, pour vous montrer que même les enfants peuvent les réaliser très facilement aussi. Sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Adieu !